La méditation de ce 13 décembre est intitulée « Les gloires du monde éternel ». Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, 11 La gloire du monde éternel me fut révélée. Je vous dis que le ciel vaut la peine d'être gagné. Le but de votre vie devrait être de vous préparer à être en relation avec les rachetés, les saints anges et Jésus, le rédempteur du monde. Si nous pouvions avoir, ne serait-ce qu'une brève vision de la cité céleste, nous ne désirerions plus jamais vivre à nouveau sur la terre. Il y a de très beaux paysages sur la terre, et je me réjouis de toutes ces manifestations d'amour que nous observons dans la nature. Je les associe au Créateur. Mais je sais que si j'aime Dieu et garde ses commandements, il y a dans le ciel un poids de gloire plus excellent et éternel réservé pour moi. Cette terre sera purifiée par le feu et sera alors beaucoup plus belle. L'herbe sera d'un verre vif et ne séchera pas. Il y aura des roses, des lisses et toutes sortes de fleurs. Elles ne flétriront jamais et ne perdront ni leur beauté ni leur parfum. Le lion, que nous craignons tant, se couchera avec l'agneau. Tout sur la terre sera paix et harmonie. Les arbres seront nobles et élevés, et ils n'auront aucune difformité. Les saints porteront des couronnes de gloire et des harpes d'or dans leurs mains. Ils feront vibrer leurs harpes d'or, chanteront l'amour rédempteur et élèveront des mélodies à Dieu. Ils oublieront les épreuves et les souffrances de ce monde qui s'évanouiront au milieu des gloires de la nouvelle terre. Que tout ce qui est beau dans notre foyer terrestre évoque les rivières cristallines et les plaines verdoyantes, les arbres aux feuillages ondoyants et les fontaines vivifiantes, la cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches de notre foyer céleste, ce monde de beauté qu'aucun artiste ne saurait dépeindre, qu'aucune langue ne saurait décrire. Représentez-vous la demeure des élus, et souvenez-vous qu'elle sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut concevoir de plus beau. La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls pourront se rendre compte ceux qui la verront. Amen 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 Merci.